J'ai enseigné un message cette année et je le ferai pour la télé. Il s'appelle, « Quand votre lève-toi Eva se lève et s'en va. » Et quand votre lève-toi Eva se lève et s'en va, vous devez vous lever et d'aller le récupérer. Vous ne pouvez pas être passif et juste attendre d'avoir envie de faire ce qui est juste. Viktor Frankl, quand il était dans un camp de concentration en Allemagne, a dit, « La dernière partie de la liberté humaine est celle que personne ne peut voler et c'est de choisir notre attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances. » Donc, cet homme est dans un camp de concentration et ils étaient traités incroyablement mal. Et il a dit, « Il y a une chose que Hitler ne peut pas me prendre et c'est mon choix de maintenir une bonne attitude. » C'est merveilleux, n'est-ce pas ? C'est absolument merveilleux. Une attitude est notre pensée appliquée extérieurement. Et vous savez, une attitude est quelque chose que vous ne pouvez juste pas cacher. Vous savez cela ? Elle apparaîtra sur votre visage. Elle apparaîtra dans votre langage corporel. Une attitude, si vous pensez que quelque chose que quelqu'un vient de faire ou de dire est stupide, si vous n'ouvrez pas la bouche, voici ce qu'on fait. Je sais que si Dave fait quelque chose que je n'aime pas, je ferai. Et que dire de quand vous… Donc, quand l'attitude y est, elle apparaîtra sur votre visage, dans votre langage corporel. Même si nous disons les bonnes paroles, le ton de la voix sera faux. Je me souviens de quand Dieu me parlait beaucoup à propos d'être une épouse soumise. Et comme c'était difficile pour moi. Et alors, je suis finalement arrivée au point où quand Dave me disait de faire quelque chose que je ne voulais pas faire, je disais, « Oui, chérie. » Maintenant, combien d'entre vous comprenez qu'avec ce « Oui, chérie », je disais en fait, « Eh bien, je le ferai. » Mais je n'aime pas du tout cela. Dans la Genèse chapitre 4, versets 5 à 7, nous voyons la situation de Caïn et Abel. Et je veux vous montrer quelque chose à propos de cela. « Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Maintenant, vous voyez quelque chose arriver dans son cœur qui se montrait sur son visage. Vous voyez, c'était dans son cœur, mais se manifestait sur son visage. Il était irrité et indigné et alors il est devenu abattu et déprimé. Je me demande combien de personnes déprimées il y a dans le monde qui, si elles étaient vraiment honnêtes envers elles-mêmes, c'est parce qu'elles sont irritées ou amères ou rancunières. Et ce n'est peut-être pas toujours le cas. Il y a des choses physiques, il y a des choses émotionnelles qui peuvent causer la dépression, mais beaucoup de cela n'est pas quelque chose qui doit être traité médicalement. C'est quelque chose qui doit être confronté. Pas tout cela, mais beaucoup de cela. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu et renfrogné ? » Maintenant, le verset 7. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. » Mais maintenant, regardez ceci. Mais toi, domine sur lui. Alors, c'est la responsabilité de qui ? De dominer sur la tentation, de dominer sur le péché. C'est la nôtre, mais pas sans l'aide de Dieu. Vous voyez, le fait est que Dieu nous a équipés pour faire ce qui est juste. Dites, « Je peux faire ce qui est juste. » Dites-le comme si vous le croyez. La vérité est qu'en tant qu'humains, nous ne voulons pas vraiment faire face à cela parce que nous voulons penser que nous ne pouvons rien y faire. Sous-titrage ST' 501